Ainsi, se dit Fabrice, dès qu'il fut seul, ses oiseaux sont à elle, mais dans deux jours je ne les verrai plus. À cette pensée, ses regards prirent une teinte de malheur. Mais enfin, à son inexprimable joie, après une si longue attente et tant de regards, vers midi, Clélia vint soigner ses oiseaux. Fabrice resta immobile et sans respiration. Il était debout contre les énormes barreaux de sa fenêtre et fort près. Il remarqua qu'elle ne levait pas les yeux sur lui. Mais ses mouvements avaient l'air gênés, comme ceux de quelqu'un qui se sent regardé. Quand elle l'aurait voulu, la pauvre fille n'aurait pas pu oublier le sourire si fin qu'elle avait vu errer sur les lèvres du prisonnier la veille, au moment où les gendarmes l'emmenaient du corps de garde. Quoique, suivant toute apparence, elle veilla sur ses actions avec le plus grand soin, au moment où elle s'approcha de la fenêtre de la velière, elle rougit fort sensiblement. La première pensée de Fabrice, collée contre les barreaux de fer de sa fenêtre, fut de se livrer à l'enfantillage, de frapper un peu avec la main sur ses barreaux, ce qui produirait un petit bruit. Puis la seule idée de ce manque de délicatesse lui fit horreur. Je mériterais que pendant huit jours elle envoya soigner ses oiseaux par sa femme de chambre. Cette idée délicate ne lui fut point venue à Naples ou à Novart. Il la suivait ardemment des yeux. Certainement, se disait-il, elle va s'en aller sans daigner jeter un regard sur cette pauvre fenêtre. Et pourtant, elle est bien en face. Mais, en revenant du fond de la chambre que Fabrice, grâce à sa position plus élevée, apercevait fort bien, Clélia ne put s'empêcher de le regarder du haut de l'œil tout en marchant. Et s'en fut assez pour que Fabrice se crût autorisé à la saluer. « Ne sommes-nous pas seuls au monde ici ? » se dit-il pour s'en donner le courage. Sur ce salut, la jeune fille resta immobile et baissa les yeux. Puis, Fabrice les lui vit relever fort lentement. Et évidemment, en faisant effort sur elle-même, elle salua le prisonnier avec le mouvement le plus grave et le plus distant. Mais elle ne put imposer silence à ses yeux sans qu'elle le sût probablement. Ils exprimèrent un instant la pitié la plus vive. Fabrice remarqua qu'elle rougissait tellement que la teinte rose s'étendait rapidement jusque sur le haut des épaules dont la chaleur venait d'éloigner en arrivant à la volière un châle de dentelle noire. Le regard involontaire par lequel Fabrice répondit à son salut redoubla le trouble de la jeune fille. « Que cette pauvre femme serait heureuse ! » se disait-elle en pensant à la duchesse. « Si un instant seulement elle pouvait le voir comme je le vois ! » Fabrice avait eu quelque léger espoir de la saluer de nouveau à son départ. Mais, pour éviter cette nouvelle politesse, Clélia fit une savante retraite par échelon, de cage en cage, comme si, en finissant, elle eut dû soigner les oiseaux placés le plus près de la porte. Elle sortit enfin. Fabrice restait immobile à regarder la porte par laquelle elle venait de disparaître. Il était un autre homme.